Voilà, on va aussi élever nos pensées vers Dieu, notre Père. Intelligence suprême, cause première de toutes choses, créateur de l'univers et de tous les êtres qui peuplent l'univers, et d'une infinie justice et miséricorde. Qui, pour nous aider sur notre chemin d'évolution, nous met à disposition des esprits guides, des esprits missionnaires, qui viennent de temps en temps nous apporter des enseignements, nous expliquer les lois de la nature, et nous aider donc à avancer vers eux. Et c'est comme ça que nous sommes réunis aujourd'hui, pour ce cours, que nous puissions comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et qu'ils puissent être utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner ce matin. Voilà. Alors, attendez, je ne vois pas la salle d'attente. Si, là, il n'y a personne, c'est bon. Donc, vous devez, en principe, voir mon écran. Donc, ça y est, on est en octobre. Et donc, dimanche 1er octobre, on va voir, après avoir vu la loi du progrès, loi de société, loi du travail, on va voir la loi de destruction. Non, après avoir vu la loi de destruction la semaine dernière, on va voir aujourd'hui la loi de conservation. Donc, toutes ces lois, entre guillemets, font partie des lois divines ou lois naturelles, les lois de la nature, qui gouvernent à la fois le monde incarné et le monde spirituel, et qui sont résumées, enfin, qui sont détaillées plutôt dans le livre 3e du livre des esprits. Et donc, on peut les considérer un peu comme c'est des lois morales qui sont basées sur la logique et sur les propres lois de la nature. On peut les considérer comme étant universels, à cela près que notre perception et notre compréhension de ces lois, elle est toujours relative à notre niveau d'évolution. Charles, il me semble que l'écran ne s'affiche pas. L'écran ne s'affiche pas. Écoutez, je vais réessayer. Tu fais bien de le dire. Ah, voilà, maintenant ça doit être. Et puis, effectivement, il y a mon écran qui s'est nouveau mis en bazar. Mais voilà, on le récupère. Donc là, maintenant, vous le voyez. 1er octobre, loi de conservation, d'accord ? Oui, c'est ça. Et on va regarder un peu plus comment cette loi de conservation est liée à ces questions d'instinct et d'intelligence. D'accord ? Parce que la conservation, effectivement, on la voit souvent employée dans l'instinct de conservation, l'instinct de préservation. Donc, c'est ce qu'on va détailler un petit peu aujourd'hui. Et vous voyez, donc, dans les semaines qui viennent, on continuera toujours sur ces mêmes lois morales, ou lois naturelles, ou lois divines, par la loi d'égalité, la loi de reproduction, et la loi de justice, d'amour et de charité, qui sera la dernière, mais qu'on détaillera en trois parties. La perfection morale, numéro 1 et numéro 2. C'est là où vraiment on aura... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse si on veut vraiment évoluer et avancer ? D'accord ? Alors, donc, je vais enlever ça. On va arriver ici, loi de conservation. L'instinct et l'intelligence. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est que l'instinct. Qu'est-ce que c'est que l'instinct de conservation, plus en particulier. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence. On va expliquer la différence entre l'instinct et l'intelligence. Et on va aussi établir le lien entre le nécessaire et le superflu dans la vie humaine. Le nécessaire et le superflu, ça, c'est quelque chose que... Une partie du livre des esprits que j'aime bien. Parce que, bon, c'est... On est vraiment confronté à ça dans le quotidien, quoi. Et principalement aujourd'hui, où on voit que les ressources de la Terre s'épuisent. Donc, il va falloir effectivement qu'on regarde de beaucoup plus près qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui est superflu. Voilà. Alors, l'instinct, qu'est-ce que c'est que l'instinct ? Eh bien, l'instinct, c'est une force occulte qui sollicite les êtres organiques à des actes spontanés et involontaires, principalement en vue de leur conservation. Donc, vous voyez, c'est des actes spontanés, spontanés et involontaires. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intervention de la volonté et il n'y a pas non plus l'intervention de la réflexion ou de l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, l'instinct, on le retrouve surtout, on peut l'observer surtout chez les animaux, même les animaux domestiques. Et parfois, même si on les éduque, parfois, l'instinct parle plus fort. On le voit un peu partout. Donc, l'instinct essentiellement de préservation. Quand l'animal a peur, il court, il essaie de se mettre à l'abri. L'instinct de conservation aussi, pour manger, quoi. C'est en général par là qu'on arrive à les éduquer. L'instinct de conservation de l'espèce aussi, par l'instinct de reproduction, qu'on verra un peu plus tard. La loi de reproduction, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, c'est spontané et involontaire. D'accord ? Alors, est-ce que chez l'être humain, il y a aussi encore des instincts ? Oui, on en a toujours. Même si chez l'être humain, au fur et à mesure qu'on évolue, d'ailleurs même chez les animaux, au fur et à mesure qu'on les éduque, les animaux domestiques du moins, la part de l'instinct va se réduire. Et la part de, comment dire, d'intelligence, elle va augmenter. D'accord ? L'instinct de conservation, qu'on nous dit, question 702, est spécifiquement lié à la survie et à la reproduction des espèces. D'accord ? C'est une loi de la nature et il est donné à tous les êtres vivants, quel que soit le degré de leur intelligence. Chez les uns, il est purement machinal. Chez d'autres, il est raisonné. Donc, l'instinct de conservation, alors c'est là où ça contredit peut-être un petit peu ce qui est écrit au-dessus, puisque l'instinct, il est spontané et involontaire, donc il n'est pas raisonné. Mais au fur et à mesure que l'intelligence vient remplacer cet instinct, ben, voilà, l'animal, en fait, c'est ce que m'a dit un jour, je ne sais pas si c'était un vétérinaire ou quelqu'un qui est spécialiste du comportement canin, les animaux, pour eux, c'est où je mange, où je crève. Et c'est pour ça qu'il y a des animaux qui ont cet instinct très poussé et qui, dès qu'ils trouvent quelque chose, ils le mangent, voilà, purement par instinct, même s'ils ont reçu leur gamelle et leur repas normal. Et à partir du moment où il devient raisonné, ben, c'est ce que devrait tout doucement faire l'être humain, c'est-à-dire, et là, donc, dans l'alimentation, notamment, on parlait tout à l'heure du nécessaire et du superflu, c'est clair que pratiquement tous, on mange beaucoup trop. C'est Emmanuel qui disait à Chico, il faut manger la moitié. Et donc, on a nous-mêmes encore cette partie d'instinct. Alors, l'instinct, la nature est bien faite, c'est-à-dire que le fait de s'alimenter nous procure une satisfaction ou un plaisir, pour ainsi dire. Et c'est ça qui fait que on s'alimente. En fait, c'est pour notre conservation. Mais, ben, voilà, au fur et à mesure, c'est sûr que ça représente aussi, si on n'y met pas un peu de raisonnement, on a tendance à, parfois, à abuser de l'alimentation, ce qui n'est pas, au lieu de nous conserver, au contraire, ça nous cause du tort. Voilà. Donc, question 702. Alors, maintenant, l'intelligence, par comparaison avec l'instinct, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? L'intelligence se révèle par des actes volontaires, réfléchis, prémédités, combinés, selon l'opportunité des circonstances. Donc, on voit que on est à l'opposé de l'instinct. On voit bien que l'instinct et l'intelligence, ce sont deux choses qui marchent un peu dans... Enfin, on voit bien les différences, l'instinct qui est irréfléchi, spontané, involontaire, par rapport à l'intelligence, qui, elle, est réfléchie, prémédité, combinée, etc., et volontaire. Donc, c'est pour ça que je vous disais, au fur et à mesure de l'évolution, au fur et à mesure du développement de l'intelligence, l'instinct se réduit et l'intelligence, entre guillemets, remplace l'instinct. Alors, on a toujours, nous, encore en nous de l'instinct, l'être humain, par exemple. Quand est-ce qu'un instinct se manifeste chez nous, chez l'humain ? On parlait tout à l'heure de la peur. Quand on a peur, le premier réflexe, c'est de partir en courant. Donc, en fait, on a ce même instinct de conservation lié à la peur qui ressemble à cet instinct qui est encore le pendant, le même instinct que celui qu'on retrouve chez les animaux. D'accord ? Et, par exemple, la peur, c'est quelque chose qui peut aussi s'éduquer, entre guillemets, et être remplacé par l'intelligence. En général, on a peur de quoi ? On a peur de choses qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Donc, ça, c'est aussi, quelque part, quelque chose qui les pousse à l'instinct de conservation. La peur de la mort. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont peur de la mort ? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la mort. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ou ils pensent que c'est le néant. Ils ont des idées erronées sur la mort. Alors que le spirit, en principe, comme il sait mieux ce que c'est que la mort, il ne devrait pas avoir cette même peur. Même si, d'un autre côté, il est conscient qu'il faut quand même qu'il profite un maximum de ce corps qui lui a été donné dans cette incarnation. Donc, qu'il le conserve, mais plus avec de l'instinct, avec de l'intelligence, pour pouvoir en profiter un maximum pour l'évolution de son esprit ou de son âme. D'accord ? Mais en principe, le spirit ne doit plus avoir peur de la mort. Il peut avoir peur de la souffrance. Il peut avoir peur de... Ah, est-ce que je vais me retrouver à nos solars ? Est-ce que je vais me retrouver dans le seuil ? Il peut avoir peur d'un certain nombre de choses. Qu'il n'ait pas sa conscience pure ou qu'il n'ait pas eu le temps de tout finir, ce qu'il voulait faire en tant qu'incarné. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent un peu nous travailler. Mais on sait très bien que quand on meurt, ce n'est pas la fin de tout. Notre âme se dégage, qu'elle se réincarnera plus tard, etc. Donc, ça fait partie d'un processus naturel de la vie. Et le fait de savoir doit, en principe, sinon supprimer, du moins réduire cette peur. On peut citer un autre exemple que je cite tout le temps, que j'ai certainement déjà cité, mais je le répète ici parce qu'il est de circonstance. Quand il y a une explosion ou un feu, en général, on part en courant. Mais le pompier, lui, non, il ne part pas en courant. Au contraire, il fait face et il éteint l'incendie ou il élimine les risques d'explosion. Et quelle est la différence entre nous et le pompier ? C'est que le pompier, et puis je suis passé par là, d'ailleurs, quand j'étais jeune avec les formations de pompiers, on nous apprend que pour avoir un incendie, il faut un combustible, un comburant et de la chaleur et que si on veut combattre l'incendie, il faut combattre un des trois éléments qui sont nécessaires à ce que l'incendie se produise. Donc, le pompier connaît les risques, il connaît aussi les matières explosives, il connaît, voilà, par sa formation. Donc, si vous voulez, il a remplacé l'instinct par l'intelligence et au lieu de partir en courant, il a même accepté le métier, la mission d'y faire face et de réduire le danger pour les autres personnes. D'accord ? Donc, c'est un deuxième exemple de comment l'intelligence au fur et à mesure de notre évolution remplace l'instinct. Mais on en gardera toujours un peu de l'instinct. Stéphane ? Tu parlais d'instinct de conservation et par rapport à des peurs aussi. Donc, avec l'exemple du pompier, c'est vrai que du coup, on pourrait dire que cet instinct, il s'éduque. Il y a aussi certaines peurs qui sont inscrites en nous par rapport à des événements traumatiques qu'on ne peut ne pas partager avec d'autres du présent voire de vie antérieure. Donc là, on est dans une forme d'instinct, mais par exemple, certains peuvent avoir peur des araignées, on pourrait dire que ce n'est pas rationnel, ou d'autres événements traumatiques qu'on peut avoir vécu. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est en danger en fait, alors qu'il n'y a pas forcément un danger. C'est vrai que c'est des situations ici un peu particulières. C'est ça. Et alors, par rapport au traumatisme passé, c'est vrai qu'on peut d'ailleurs passer pas forcément dans cette vie, ça peut être dans une vie antérieure. Freud, lui, ramène-toi à l'enfance. Le spiritisme, il ramène les choses sur une durée beaucoup plus longue. Par exemple, une personne qui est morte en seveli peut avoir dans la vie suivante de la claustrophobie. Une personne qui est morte noyée peut avoir une phobie de l'eau. Donc, là aussi, le fait de connaître le lien de cause à effet permet aux thérapeutes, psychiatres, psychologues ou psychothérapeutes, de faire le lien et donc d'essayer de travailler ça chez la personne pour essayer de réduire ces phobies qu'elle peut avoir. Et là aussi, je peux citer un exemple, je crois que je l'ai déjà cité aussi, je suis passé plusieurs fois dans des IRM, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par un IRM, mais bon, moi, il faut que je plie un peu les épaules pour rentrer dans le tube, tellement le tube est petit, il est long. on vous met une cage sur la tête et puis quand vous avez la tête au milieu, il y a cette machine, ce barouf, et pourtant, on vous met un casque avec de la musique douce et tout, eh bien, il y a des moments où j'étais limite de taper des pieds pour leur dire sortez-moi de là. C'est vraiment, pour ceux qui sont un peu claustrophobes, et puis c'est mon cas, difficile à supporter. Jusqu'au jour où, il n'y a pas si longtemps, donc j'ai dit à l'opérateur de la machine, je lui ai dit, écoutez, ne me laissez pas trop avec la tête au milieu arrêter parce que j'appréhende un peu. Et il m'a répondu, mais mon cher monsieur, vous savez, il n'y a jamais personne qui est resté coincé dans un appareil comme ça. Et ça, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, punaise, mais effectivement, il a raison. Et rien que ça, maintenant, ça va beaucoup mieux pour entrer dans ces machines-là. Même si avec le progrès, les diamètres sont de plus en plus gros, c'est de plus en plus court. Il y a même des appareils IRM, mais bon, il n'y en a pas partout. Il faut aller à Strasbourg, je ne sais où, qui sont ouverts exprès justement pour les personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne les supportent pas. Donc là aussi, vous voyez l'éducation. Ça peut aussi s'aider par les psychothérapeutes. Les psychologues peuvent aussi utiliser des techniques comme l'hypnose pour essayer de nous rassurer par la suggestion. Voilà, il y a différentes méthodes pour justement surmonter ces phobies qui viennent effectivement aussi de cet instinct de conservation à la base. Daniel ? C'est un peu comme si dans un événement dangereux, on manifestait dans l'ordre ce qu'on a acquis au fil de nos évolutions dans différents règnes. d'abord, on mobilise l'instinct. Par exemple, on peut se réveiller la nuit quand notre immeuble est en feu, notre instinct va nous réveiller, on va vouloir fuir. Puis, on va entendre un cri et puis, notre raison va faire qu'on ne va pas laisser l'autre et qu'on va lui donner un coup de main. Et puis, après notre intelligence, on va peut-être mouiller un linge ou des serviettes pour se les mettre dessus, aller chercher d'autres. C'est comme si vraiment on manifestait dans l'ordre tout ce qu'on a acquis au fil des évolutions qui nous permettent de ne pas gérer les choses en automatique, mais d'y mettre notre humanité pour réussir soit à sauver sa vie, soit à aider à la conservation des vies d'autrui. Tout à fait. Si tu donnes un très bon exemple, Daniel, de comment le développement de l'intelligence, quelque part, il agit ou il interfère sur l'instinct qui vient naturellement. Et donc, nous, êtres humains, c'est vrai que, malgré l'intelligence qui commence à se développer, on va être humbles, on a toujours encore de l'instinct. Alors, est-ce que l'instinct qu'on a chez nous dans l'être humain, c'est une mauvaise chose ? Non, parce que l'instinct venant, entre guillemets, de la nature, en général, l'instinct, il est bon. Il faut savoir aussi écouter cet instinct qui sommeille encore en nous, parce que beaucoup de personnes, justement, ont tendance à surestimer leur intelligence et donc, par cette surestimation de l'intelligence, ils prennent des risques sans le savoir, par ignorance, parce que leur intelligence n'est pas assez développée et donc, peuvent, par exemple, succomber à quelque chose. Alors que s'ils avaient écouté leur instinct, ils auraient peut-être survécu. Donc, c'est là où on est dans un processus évolutif. L'intelligence, on est loin de tout savoir, loin de tout comprendre et que, dans les choses où on n'est pas sûr, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir et il vaut mieux, peut-être, suivre ou écouter son instinct, ce qui vient naturellement par le biais de cet instinct qu'on a encore en nous. Michel ? Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que l'orgueil et l'intelligence sont assez proches, de même que l'instinct et l'humilité sont assez proches ? Alors, là, tu fais, je dirais, dans une première étape, tu as raison, dans une deuxième étape, c'est l'inverse, d'accord ? Parce que si on, par exemple, l'égoïsme, quels sont les plus grands défauts de l'être humain ? C'est l'égoïsme et l'orgueil, d'accord ? Alors, d'où vient l'égoïsme de l'être humain ? D'où est-ce qu'il vient cet égoïsme ? Plutôt de l'instinct. Voilà. L'égoïsme, ça peut venir, justement, de la peur de jamais avoir assez pour soi, de jamais être assez en sécurité. Non, moi, je veux ma sécurité et que l'autre reste loin ou moi, je mange même si l'autre, il n'a rien à manger parce que les animaux, on pourrait presque dire quand des animaux se disputent quelque chose à manger, si ce serait chez les humains, on pourrait presque parler d'égoïsme. Tu vois ? C'est là où on voit, on peut faire le lien, c'est très proche, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est après quand, donc dans un premier temps, effectivement, on peut se dire que l'instinct laisse en nous l'égoïsme. Alors, l'orgueil, bon, c'est peut-être un peu différent. L'orgueil, c'est au fur et à mesure que l'intelligence se développe, par exemple, qu'on la surestime. On surestime notre intelligence, nos capacités, voilà, ou quand on a trop d'estime de soi, l'orgueil, c'est un peu plus compliqué à définir d'où il vient, mais l'égoïsme, même en comparant par rapport aux animaux, ça vient de là. Pourtant, le lion, lui, il ne se bat pas pour le piquer aux autres, il se bat pour, chacun se bat pour survivre, tu vois, ce qui fait que, vu de nos yeux, on pense que c'est de l'égoïsme, mais le lion, il n'a pas encore, je dirais, l'intelligence pour qu'il ait volontairement des attitudes égoïstes, tu vois. L'instinct, c'est, il se dispute leur repas de façon, comment il dit, spontanée et involontaire, et l'égoïsme, c'est quand tu commences à apporter de la réflexion et donc que tu adoptes les mêmes comportements, d'aller piquer les choses de l'autre ou de tirer tout à toi et de rien laisser aux autres, mais déjà de façon, avec une partie de ta volonté, tu vois. Et alors, quand je disais que dans un deuxième temps, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la vraie intelligence, celle qui s'accompagne aussi de la bonté, développe au contraire les valeurs inverses, l'abnégation, la charité, l'altruisme, la fraternité, etc. C'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est de plus en plus en vogue, c'est une forme d'intelligence, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être égoïste. Et donc, l'intelligence, plus elle se développe, plus notre esprit évolue, et bien on sortira de ces choses, de l'instinct, pardon, de l'égoïsme et puis de l'orgueil pour aller vers les valeurs inverses. Donc, un peu d'intelligence, qui c'est qui disait ça ? Ouais, c'est, je ne sais pas si c'est pasteur, il me semble que c'est pasteur, un peu d'intelligence éloigne de Dieu et beaucoup d'intelligence en rapproche. Tu vois ? Et on pourrait utiliser ça pour dire, un peu d'intelligence, développe l'égoïsme et l'orgueil et beaucoup d'intelligence. Au contraire, nous fait aller vers ces valeurs universelles et spirituelles. Voilà. D'accord. Merci, Charles. Mais de rien. Voilà. Alors, on continue, donc là, on est toujours dans la Genèse, chapitre 3. donc Kardec, il en parle dans le livre des esprits, mais il développe beaucoup cette question-là dans la Genèse, notamment ce chapitre 3. Alors, il nous dit, dans les actes instinctifs, il n'y a ni réflexion, ni combinaison, ni préméditation. D'accord ? On ne réfléchit pas. On part en courant, on ne réfléchit pas. Même s'il y a un précipice au bord qu'on court, on tombe dans le précipice, c'est parce qu'on ne réfléchit pas. À moins qu'en approchant le précipice, il y a le deuxième instinct qui se met en route pour surmonter le premier et qui nous fait dévier du précipice. Mais moi, je vois les petits chiens quand je les promène. S'il y a quelque chose qui leur fait peur, je dirais, sur le trottoir, ils vont immédiatement courir sur la route sans chercher à savoir que sur la route, il y a des voitures qui sont beaucoup plus dangereuses que ce qui leur fait peur sur le trottoir. Donc ça, c'est typiquement l'instinct qui est irréfléchi. C'est pour ça, heureusement, qu'on a des laisses pour les retenir. Parce qu'autrement, voilà, livrés à eux-mêmes, ils survivraient pas forcément longtemps. Et pourtant, c'est l'instinct de survie. C'est parce que, voilà, l'influence de l'homme, les voitures qui roulent toujours trop vite, entre guillemets, dans les rues, etc., ça faisait pas partie de la nature pendant les millénaires où l'instinct s'est développé en eux. Donc, ni réflexion, ni combinaison, ni préméditation. C'est ainsi que la plante cherche l'air. Alors, vous voyez, il parle même d'instinct chez les plantes. Ça va un peu, voilà, est-ce qu'on peut vraiment parler d'instinct chez les plantes ou pas ? Oui, la plante aussi, elle cherche à survivre en cherchant l'air, en se tournant vers la lumière, le tournesol. Alors, c'est sûr qu'au niveau des plantes, les études montrent que, ben voilà, la photosynthèse fait que, au niveau des cellules et tout, il y a tendance naturellement à s'orienter vers le soleil. On arrive à expliquer entre guillemets cet instinct. Dirige ses racines vers l'eau et la terre nourricière. Que la fleur s'ouvre et se referme alternativement selon le besoin. C'est par l'instinct que les animaux sont avertis de ce qui leur est utile ou nuisible. qu'ils se dirigent selon les saisons vers les climats propices, donc les migrations. Que les sexes se rapprochent pour la reproduction, la conservation des espèces. Que la mer couvre ses petits. Que ceux-ci cherchent le sein de la mer pour s'alimenter. Tout ça, donc, ce sont des exemples de réactions instinctives. ensuite, chez l'homme, l'instinct domine exclusivement au début de la vie. C'est par l'instinct que l'enfant fait ses premiers mouvements, qu'il saisit sa nourriture, qu'il crie pour exprimer ses besoins, qu'il imite le son de la voix, qu'il s'essaye à parler et à marcher. D'accord ? Donc, surtout chez l'enfant. Mais pas que. Chez l'adulte même, certains actes sont instinctifs, tels sont les mouvements spontanés pour se préparer à un danger, pour se tirer d'un péril, pour maintenir l'équilibre. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on peut trouver comme instinct partout dans la nature. Et c'est ce fameux instinct de conservation. D'accord ? Alors, à l'inverse, donc l'intelligence est incontestablement un attribut de l'âme et pas du corps physique. L'intelligence est un guide sûr, pardon, l'instinct est un guide sûr qui ne trompe jamais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'intelligence, par cela seule qu'elle est libre, est parfois sujette à erreur. Et parfois, je dirais même assez souvent. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a, enfin bon, c'est... Il y a des gens, en utilisant leur intelligence, qui font des choses terribles, quoi. Voilà. Même souvent, sujettes à erreur. Parce que notre intelligence, elle est relative. On ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout. Et si on n'a pas l'humilité de le reconnaître, on est sûr de notre coup, alors qu'en fait, notre coup, il est tordu. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'intelligence se développe. On essaye, on se trompe, on en subit les conséquences, souvent par des douleurs. Et ensuite, hop, après un certain nombre de répétitions, selon notre entêtement, on finit par comprendre et puis par compléter notre intelligence pour ne plus répéter la même erreur. Voilà. Alors, l'acte instinctif n'a pas le caractère de l'acte intelligent. Il révèle néanmoins une cause intelligente essentiellement prévoyante. Cette cause intelligente essentiellement prévoyante, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les lois de la nature ou les lois divines. D'accord ? Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Oui. Voilà. Alors, on continue toujours dans cette loi de conservation, la question 704. Dieu a donné à la nature toutes les ressources pour assurer la survie des êtres vivants sur la planète. Bon, c'est une affirmation. Dieu n'a pu donner à l'homme le besoin de vivre sans lui en donner les moyens. C'est pourquoi il fait produire à la terre de quoi fournir le nécessaire à tous ses habitants car le nécessaire seul est utile, le superflu ne l'est jamais. Alors là, on rentre dans un, dans un, ce débat entre le nécessaire et le superflu qui est, entre guillemets, assez chaud et voire même par moments impopulaire. À votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'on est plutôt dans le nécessaire ou plutôt dans le superflu ? Daniel ? Il suffit de voir ce qu'on jette en nourriture, en vêtements, en invendus pour voir qu'on produit plus que ce qu'on a besoin de regarder le marketing. On existe si on a tel objet, tel mode de vie. On peut se dire que pour une partie du globe, on est dans un grand superflu au détriment d'une autre partie du globe qui nous fournit des ressources mais que totalement comme ces ressources, elles appartiennent à toute l'humanité, on se met dedans. Donc, je dirais que c'est quelque chose qu'on a dans notre tête en fait. Est-ce qu'on veut plus au détriment des autres ou est-ce qu'on veut revenir à quelque chose de raisonnable ? Voilà. Et puis, quand tu parlais de l'autre partie du monde, je crois qu'on peut dire sans hésiter que cette autre partie du monde manque du nécessaire. Oui. Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas des alimentations, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de travail. Alors, on sait qu'en répartissant autrement, on pourrait résoudre ça. On a les moyens aujourd'hui en réinvestissant mais ce n'est pas le choix qu'on fait. et c'est là qu'on voit toute l'importance de la morale. Qu'est-ce qui fait qu'on veut plus ? Et certainement, c'est lié à des positions morales d'être supérieurs ou de la souffrance qui fait qu'on a des blessures qui font qu'on veut compenser. Il y a derrière tout le spiritisme qui vient là avec son enseignement et qui est fort utile. Alors, comment dire ? Effectivement, c'est quoi qui nous pousse au superflu ? C'est l'égoïsme. Encore une fois. Et donc, c'est là qu'on voit comme toutes ces choses sont liées. Alors, Stéphane a aussi levé la main. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, la question du superflu, elle se voit à travers tous les déséquilibres sociaux. Toutes ces personnes qui sont exploitées de francs-six sous, les équilibres environnementaux, la planète, elle appelle au secours en ce moment avec tous nos abus. Et bien sûr, des déséquilibres de nature économique puisque la concentration des richesses à tous les niveaux traduisent ces abus. Exact. Aujourd'hui, on commence effectivement à se rendre compte qu'à l'époque de Kardec, on était 1,5 milliard d'humains sur la Terre. Quand je suis né en 1960, on est 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. S'il n'y avait que cette augmentation, ça irait encore. Mais quand je vois l'énergie, par exemple, que je consommais ou qu'on consommait quand j'étais jeune, c'était 3, 4, 5 fois moins que celle qu'on consomme aujourd'hui. Donc, 3 fois plus de population plus qui consomme 5 fois plus, ça fait 15 fois plus. Il y a un moment donné où on comprend bien que la Terre n'ayant que 6 000 kilomètres de rayon, 12 000 kilomètres de diamètre, les ressources sont limitées et aujourd'hui, on s'en rend effectivement de plus en plus compte. Et que donc, on ne pourra pas continuer comme on continue à consommer comme on continue à consommer aujourd'hui. Et les modèles économiques eux-mêmes, il y a un des grands théoriciens de la science économique qui s'appelle Jean-Baptiste Cé, qui était il a écrit en 1803 dans un livre dont je ne me rappelle plus le titre, que les ressources de la nature sont gratuites et illimitées. La science économique n'a pas à s'en occuper. Et donc, ce précepte qui est donc aujourd'hui manifestement faux, on s'en rend compte, est toujours encore à la base du modèle économique. La nécessité de croissance, de circulation de l'argent, etc. est tout basé sur ce précepte qui est faux. Donc, on voit très bien que ça ne pourra pas durer longtemps comme ça, surtout que maintenant on commence à toucher aux limites de notre planète. Limite au niveau des ressources naturelles, on parle beaucoup de lithium, etc. Le pétrole et le gaz, on a déjà passé le pic, maintenant ça va commencer en décroissant, alors on arrive à courir après parce qu'on a des voitures qui consomment moins, parce qu'on isole les maisons, parce qu'on fait un certain nombre de choses, on a des voitures électriques ou des vélos électriques ou autres. Mais c'est clair qu'il va falloir qu'on change de façon drastique nos modes de vie, qu'on fasse une bonne révision entre le nécessaire et le superflu pour arriver à un mode de vie plus durable, pour assurer, alors là, ce n'est plus l'instinct de conservation de chacun individuellement, mais c'est l'instinct de conservation pour l'humanité, si on peut s'exprimer ainsi, dans son ensemble. Et donc, c'est là où, je me répète peut-être encore, moi j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère qui vivait de façon simple, elle avait un fourneau à bois, donc le bois qu'elle cherchait en forêt qui n'était pas loin à côté, dans lequel elle chauffait un réservoir d'eau pour mettre dans une bouillotte dans son lit avant d'aller dormir parce qu'il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait rien, donc quand il faisait moins 10 dehors, il faisait 5-10 degrés à l'intérieur et puis elle avait sa couette avec du duvet récupéré aussi des animaux et puis elle mettait la bouillotte dedans pour que quand elle se couche, voilà comment elle vivait et donc elle n'avait pas de voiture, il y avait déjà l'électricité, il y avait déjà quand même l'éclairage, un certain nombre de choses mais elle consommait 10 fois moins d'énergie que moi aujourd'hui, voilà et pourtant elle était heureuse, ça lui suffisait donc quand on réfléchit alors c'est sûr elle n'avait pas d'ordinateur, elle n'avait pas des téléphones portables alors c'est là où on dit bon est-ce que tout ça c'est nécessaire ou superflu ? c'est sûr ce sont des outils qui sont très pratiques quoi mais même ces outils-là qui sont nécessaires par exemple pour faire ce qu'on est en train de faire essayer de faire des choses utiles combien de fois est-ce qu'on les utilise pour faire des choses qui sont nettement moins utiles et qui sont futiles voilà et donc cette réflexion entre le nécessaire et le superflu c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on développe en nous surtout maintenant avec le réchauffement climatique le carbone que la nature a mis des centaines de millions d'années pour accumuler sous le sol on est en train de en cent ans ou en deux cents ans rejeter tout ça dans l'atmosphère donc forcément toutes les conséquences aujourd'hui la science le prévoit très bien l'augmentation de température des régions entières où l'être humain ne pourra plus survivre à cause de la chaleur même en champagne des travailleurs qui font les vendanges et qui meurent à cause du chaud donc c'est pas uniquement dans les pays tropicaux c'est en plein été en pleine calicule ce sera chez nous aussi des températures qui excèdent ce que l'être humain peut supporter et donc compte tenu de tout ça c'est là où il faut qu'on utilise notre intelligence mais dans le bon sens et qu'on combatte cet égoïsme pour vraiment avoir des modes de vie et de consommation beaucoup plus sobres que ce qu'on peut avoir aujourd'hui et je me mets en premier là-dedans je ne sais pas si je ne crois pas que c'était ici que quelqu'un parlait du patron de Total c'était toi Stéphane ? je ne me souviens plus je ne sais pas si c'était ici voilà qu'on disait c'est moi Charles c'était moi Charles c'est dimanche dimanche dernier ils en ont parlé encore cette semaine à la télé en disant Total chez elle tout le monde se remet à investir pour trouver des nouvelles ressources de pétrole et tous disent et bien on le fait parce que la demande elle augmente ou elle est là donc le raisonnement qu'on doit faire c'est ouais on va les condamner vous ne devez pas faire ça etc non ce qu'on peut faire nous c'est parce que la demande c'est nous réduisons déjà la demande et puis toutes toutes ces choses-là elles s'aligneront ça suivra de façon naturelle et automatique d'accord le jour où il n'y aura plus de demandes où ils ne pourront plus gagner de l'argent en vendant du pétrole et bien ils feront peut-être des éoliennes ils feront peut-être des choses qui sont plus durables donc il faut vraiment cette lutte entre le nécessaire et le superflu cette mauvaise utilisation de l'instinct de conservation donc poussé par ce qui nous reste encore d'égoïsme à consommer ou à accumuler trop de choses c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il faut qu'on lutte contre alors Vincent pardon j'ai vu que tu avais la main levée oui j'avais juste j'ai toujours un regard un peu décalé comme tu as pu le constater mais je pense qu'il y a aussi d'une autre façon d'aborder ces sujets une culpabilité chrétienne c'est à dire que nous sommes tous des pécheurs nous devons rester soumis aux dictates des religieux et il faut se méfier un petit peu il faut savoir d'où on vient moi j'étais surpris quand j'ai appris qu'en fait des âmes vont se réincarner dans des dans des pays où la vie est difficile pour expérimenter justement la difficulté de la frugalité et par exemple il y a des pays où ils sont très 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 écolos ils n'ont rien à manger des fois ils n'ont plus grand chose à boire et ils font de la survie donc ceux-là sont les plus écolos de nous tous mais est-ce que c'est est-ce que c'est ça la voie ? ils sont écolos par nécessité parce qu'ils sont dans un milieu dans un environnement où les ressources qui sont à leur disposition sont extrêmement limitées et pourtant ils survivent quand même donc quelque part entre guillemets c'est un exemple bon alors je ne dis pas qu'il faut que ça reste comme ça je suis quand même on comprend bien qu'il faut travailler aussi dans le sens d'avoir un meilleur partage une meilleure répartition ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui vraiment sont toujours limite limite et puis d'autres qui restent dans l'opulence pour moi clairement c'est lutter contre le superflu lutter contre cet égoïsme il n'y a que comme ça qu'on pourra assurer un avenir durable pour l'humanité si on continue comme on continue aujourd'hui à consommer et je dis on je m'inclus bien sûr dedans sans culpabilité chrétienne uniquement en regardant d'un point de vue purement scientifique les conséquences de notre mode de vie et de notre consommation sur notre planète on sent bien qu'il y aura de plus en plus de tempêtes de plus en plus de canicules de plus en plus de typhons et j'en passe donc clairement les conditions de la vie seront beaucoup plus difficiles c'est pour ça que je dis je répète souvent que le monde de régénération ce ne sera pas un monde de confort matériel pas du tout la question centrale c'est quelle est la valeur de l'être humain qu'est-ce que nous accordons comme valeur voilà et l'être humain en fait c'est l'âme et l'humain donc le corps la planète mais là on est incarné donc quelle est la valeur de l'être humain de l'être humain incarné ben on se réincarne pour évoluer l'âme a besoin de la réincarnation à notre stade d'évolution pour évoluer et justement pour développer les réflexions qu'on essaye de développer aujourd'hui tu vois pour travailler contre l'égoïsme pour travailler ta patience par exemple il faut bien que tu te mettes quelque part où il y a quelqu'un qui va provoquer ta patience tu vois ce que je veux dire sinon comment tu voudrais la développer donc c'est ça on se réincarne justement pour travailler à réduire notre égoïsme à le changer en altruisme en fraternité en partage en charité etc et à partir du moment où on a atteint un certain degré d'évolution on n'est plus obligé de se réincarner donc la valeur de l'être humain c'est ça c'est de permettre à nos âmes d'évoluer c'est le but de la vie en fait qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors c'est Stéphane qui a levé la main Vous m'entendez ? Oui il y a un micro qui est ouvert je crois chez quelqu'un je voulais juste dire que cette question de faire attention à l'environnement etc et d'écologie je pense que c'est à la fois une question de prise de conscience qui joue à un niveau individuel et collectif c'est inévitable mais individuel je veux dire une personne qui vit peut-être dans un pays du tiers-monde comme on peut le dire Fabrice il y a un micro qui est ouvert donc une personne qui vit dans un pays du tiers-monde on dit qu'elle est écolo mais en fait peut-être que dans l'état d'esprit elle peut ne pas l'être c'est-à-dire que si les conditions seraient différentes peut-être que bon bah tu ne se poserais pas la question de dire je dois faire attention donc peut-être que les conditions vont l'amener à réfléchir à ça de la même manière que quelqu'un qui vit dans un pays riche et développé peut avoir un état d'esprit ouvert écologique entre guillemets pour protéger l'intérêt commun et puis on est quand même lié à un système je vais citer un exemple il y a une quinzaine d'années je regardais l'origine des vêtements j'ai essayé de ne pas prendre tout ce qui venait d'Asie à un moment donné je n'ai pas eu le choix en fait donc on dépend aussi du système dans lequel on est parce que bon se vêtir ça reste quand même un besoin élémentaire des vêtements produits en France on peut en retrouver maintenant mais bon ce n'est pas non plus accessible à toutes les bourses j'ai envie de dire donc je pense qu'il y a des enjeux individuels et collectifs quoi qu'il arrive en réalité c'est vrai et comment dire c'est avec l'intelligence on va y arriver la personne qui est dans un pays au Soudan voilà elle est obligée c'est par nécessité qu'elle est obligée de se serrer la ceinture c'est vrai que si cette personne là tu lui donnes des moyens elle va très vite elle peut la plupart très vite basculer dans l'exagération et dans le superflu on en voit d'ailleurs beaucoup d'exemples des jeunes qui naissent dans des bidonvilles qui deviennent footballeurs et qui voyagent en jet privé voilà des exemples il y en a plein donc en fait c'est le système comme tu dis Stéphane quelque part quand même c'est nous qui le créons d'accord le fait par exemple quand tu dis essaye de trouver des habits produits équitables ou autres tout ça ce sont des réactions justement poussées par l'intelligence pour dire on veut changer le système d'accord le gouvernement en fait qu'on a c'est la plupart on a que les institutions et les systèmes qu'on mérite et c'est pour ça qu'on dit toujours que comment dire qu'il faut que si on veut changer le monde le meilleur moyen le plus sûr le plus rapide et le plus efficace c'est déjà de commencer à se changer soi-même et donc par nos actions qui changeront l'exemple qu'on donnera les autres qui changeront petit à petit toute notre société changera Kardec l'a dit et répété Léon Denis l'a dit et répété encore beaucoup plus et on le comprend voilà ce système économique qui ne fonctionne plus c'est pas une question d'intelligence ou de technologie c'est tout simplement encore une question d'égoïsme d'orgueil de jalousie c'est tous ces sentiments-là qui font que moi d'abord les autres je m'en fiche c'est ça qui fait que ces systèmes quelque part se mettent en place on veut des habits on veut qu'ils soient pas chers donc il y a des gens qui les produisent dans ces pays où il y a des gens qui les produisent moi j'ai vécu un moment au Brésil où on voit les travailleurs de la canne à sucre ou alors il y a 40 ans c'était quand même assez compliqué mais comment dire l'ouvrier qui travaille chez Coca-Cola au Brésil est beaucoup mieux servi que le pauvre paysan qui travaille dans la canne à sucre dans les champs donc voilà il faut toujours aller chercher l'excès le fait que ça vienne d'Asie en soi c'est pas un problème le problème c'est des gens qui travaillent des enfants ou 15, 10, 12 heures par jour ou ce genre de choses c'est ça qui c'est là où comment dire les démarches éthiques ne bannissent pas des pays ils bannissent plutôt des pratiques et des systèmes et donc là on voit très bien comment avec l'intelligence on peut arriver à encourager à mettre en place des choses pour aller dans le sens de l'amélioration voilà alors Antoine oui ça me rassure un peu ce que tu viens de dire Charles mais par contre Vincent a parlé d'un truc qui reste quelque chose quelque part chez moi comme un blocage j'ai difficile et attention ça ne change rien je suis pas dans le je continue à avancer etc même si j'ai des doutes mais j'ai difficile de concevoir qu'un dieu d'amour puisse nous envoyer dans des pays comme comme pour l'instant l'Ukraine la Russie l'Irak l'Iran etc tous ces pays en guerre ou même en Afrique ou une mœur de faim comment un dieu d'amour peut nous envoyer dans 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 des pays comme ça pour nous apprendre l'humilité et pour nous apprendre à gérer nos nos vies d'une façon un peu plus écologique enfin je sais pas j'ai l'impression alors de revoir un dieu comme celui de la bible dans les les écritures hébraïques un dieu de guerre qui punit voilà je vois plutôt ça comme une punition j'ai difficile j'ai difficile de concevoir que ce soit quelque chose il y a d'autres moyens d'apprendre l'humilité que de nous envoyer dans la misère quoi j'ai difficile avec ça mais Antoine c'est pas Dieu qui nous envoie dans la misère c'est nous qui choisissons de nous réincarner en Soudan ou en Ukraine ceux qui sont réincarnés là-bas la grande majorité d'entre eux c'est eux-mêmes qui ont choisi d'y aller oui mais ça aussi j'ai difficile mais bon c'est pas grave Dieu il nous laisse Dieu il respecte notre libre arbitre il nous l'a donné il va pas nous le reprendre donc il nous laisse il respecte notre choix tu vois c'est pas lui qui nous oblige à nous réincarner en Ukraine ou au Soudan parce que là on voit l'Ukraine mais ce qui se passe au Soudan c'est bien pire encore et personne n'en parle donc mais ceux qui se réincarnent là-bas c'est la grande majorité d'entre eux ont choisi d'aller se réincarner là-bas c'est un choix personnel que chacun a fait et si là maintenant je n'ai pas envie d'y aller moi dans ma future vie c'est bon je n'irai pas ben non ton libre arbitre sera respecté c'est pour ça que tu t'es réincarné en Belgique cette ville mais regarde le tortionnaire nazi qui a massacré des millions de juifs et tout lui peut très bien choisir de renaître au Soudan tu vois dans un but d'expiation tu vois d'accord oui oui ça va l'aider à effacer tu vois oui oui ça va à évoluer quoi c'est comme ça c'est comme ça c'est plus oui donc ce n'est pas une punition c'est vrai c'est une question de choix c'est le RER c'est quand on fait une faute il faut le repentir et d'un coup le repentir il ne vient pas toujours tout de suite avant le repentir il y a d'autres réactions comme le déni c'est pas moi c'est les autres c'est pas de ma faute ensuite il y a une autre réaction qui est ben on se culpabilise et on rentre dans la dépression et tout et c'est seulement après que vient le repentir sincère positif où on se dit voilà je regrette qu'est-ce que je fais maintenant et donc les étapes après le repentir ben c'est l'expiation sentir dans ta peau ce que tu as fait souffrir aux autres comme ça ça t'aide à changer de disposition mentale et à jamais réincider la même chose et la réparation c'est-à-dire réparer les taux que tu as commis et donc notamment dans l'expiation on peut très bien de choisir de se réincarner en Ukraine ou dans des conditions difficiles d'accord merci mais de rien alors Fabrice a réussi à revenir welcome back donc voilà alors si aujourd'hui on est 8 milliards sur la planète avec l'intelligence qu'on a avec la technologie qu'on a on est tous bien d'accord qu'il y a largement de quoi donner le nécessaire à tout le monde on est bien d'accord ce que disait Daniel tout à l'heure rien qu'en éliminant le superflu le gaspillage rien qu'en éliminant le gaspillage ça pourrait déjà nourrir d'immenses pans de la population donc c'est pas une question d'intelligence c'est juste une question d'altruisme une question de charité une question de sobriété une question de durabilité et en fait une question d'intelligence mais de l'intelligence spirituelle d'accord voilà alors il continue en enfonçant le clou la question 705 en disant la terre produirait toujours le nécessaire si l'homme savait s'en contenter si elle ne suffit pas à tous les besoins c'est que l'homme emploie au superflu ce qui pourrait être donné au nécessaire en vérité je vous le dis ce n'est pas la nature qui est imprévoyante c'est l'homme qui ne sait pas se régler c'est très court mais c'est super bien dit Fabrice des difficultés d'accord donc c'est c'est super bien dit la nature elle nous donne tout ce qu'il faut c'est l'homme qui ne sait pas se régler c'est à dire se régler sur le nécessaire et bannir tout ce qui est superflu alors après bon c'est sûr que ce n'est pas toujours facile moi pendant que je travaillais je n'avais pas trop de temps de réfléchir à ça il y avait des déplacements on y allait en avion fallait ici fallait ça aujourd'hui je raisonne différemment c'est à dire que eh bien l'avion j'évite au maximum de le prendre d'ailleurs j'en ai plus pris depuis la dernière la dernière fois que j'ai pris l'avion c'était pour le boulot là je vais peut-être être obligé de le prendre pour traverser l'Atlantique pour aller au Brésil un de ces jours mais bon c'est pour régler un problème là-bas et puis ensuite bon ben voilà je préfère y aller par des moyens virtuels que de mettre une tonne de CO2 dans l'atmosphère à moi tout seul rien que pour y aller pour revenir ici pareil la maison bon comment dire l'énergie la plus propre c'est celle qu'on consomme pas donc j'ai fait isoler la maison par l'extérieur et puis je suis allé chercher du bois dans la forêt à côté le Gard Champette j'ai déjà réservé du bois pour l'année prochaine et puis l'hiver dernier j'ai pratiquement chauffé qu'avec la cheminée au bois donc voilà la voiture bon ben j'ai une voiture maintenant qui est hybride alors c'est sûr tout ça ça demande le fait d'avoir pris la retraite ça m'a permis justement d'utiliser les ressources que j'avais disponibles et je me suis qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ça ben faire des choses qui vont dans le sens justement de d'aller d'avoir moins de consommation la voiture qui est électrique tous les petits enfin hybride rechargeable tous les petits déplacements je les fais avec l'électricité il n'y a plus que les longs trajets où je suis obligé de comment dire de suppléer avec de l'essence d'accord et comme ça petit à petit ben voilà j'essaye de faire le maximum pour réduire justement l'empreinte carbone réduire la consommation couper tout ce qui est superflu mais j'y arrive pas encore complètement vous voyez j'aimerais bien perdre 5 kilos et j'y arrive pas et c'est c'est tout simple il suffit de manger moins c'est difficile là je vous confesse que je n'y arrive pas j'avais déjà perdu 15 mais j'aimerais bien perdre 5 de plus c'est difficile les derniers mais bon je ne désespère pas d'y arriver un jour et quand on voit même dans les lois économiques les prix des denrées alimentaires ont augmenté bon ils ont rebaissé entre temps mais si je mange moins il y aura moins de demandes s'il y a moins de demandes le prix baisse on est bien d'accord donc on se rend compte avec l'intelligence de toutes ces petites attitudes qu'on peut avoir qui peuvent aider et contribuer à aller dans le bon sens même si je pense que le potentiel de superflu chez moi est encore énorme voilà mais bon il faut commencer il faut commencer à y travailler et c'est vraiment une attitude il faut que ça vienne de nous parce que le patron de Total lui il suit le mouvement tant qu'il y a de la demande tant qu'il y a de l'argent à gagner il va le gagner le jour où il n'y en aura plus la demande c'est nous le jour où il n'y en aura plus et bien il ira bien faire autre chose voilà donc c'est l'homme qui ne sait pas se régler et donc faisons nos efforts pour essayer de savoir se régler pour éviter le consumérisme pour éviter voilà tous les exemples qu'on a pu citer d'accord parce que la nature elle ce qu'elle nous donne avec la technologie qu'on a aujourd'hui l'autre jour ben c'était en train en avion effectivement il est passé au-dessus d'Israël et à Israël dans le sud vous avez le désert du Negev notamment où c'est des déserts immenses qui sont extrêmement arides et bien vous avez comment dire en rond comme ça des champs immenses qui sont alimentés avec de l'eau qui est dessalée de l'océan donc la technologie aujourd'hui nous permet même de produire des aliments dans les déserts alors c'est sûr ça demande un peu d'énergie et tout il faut faire toujours les équilibres etc mais avec l'intelligence avec la technologie qu'on a c'est sûr que les ressources que la nature nous donne on arrivera très facilement à faire de sorte qu'elles puissent servir décemment à tout le monde et que personne ne manque du nécessaire et c'est juste une question de volonté et d'arrêter avec cet égoïsme de combattre tout ce qui bloque ces choses là donc la corruption qui génère les guerres etc j'avais fait une analyse l'autre jour pour une conférence il y avait à l'époque un an et demi ou deux ans déjà 700 millions de personnes dans le monde qui ne mangeaient pas à leur faim d'accord et quand on regardait où sont ces personnes je crois que 80% de ces 700 millions de personnes sont dans une dizaine ou une douzaine de pays et ces douzaines de pays quand on regarde un autre classement qui est celui de la perception de la corruption de transparencie internationale ils étaient tous dans les deux dernières colonnes c'est à dire les pays les 80% des gens qui ne mangent pas à leur faim habitent dans des pays où il y a le plus de corruption donc on fait carrément on peut faire un lien direct en disant que voilà alors on ne peut pas intervenir dans les pays mais par exemple et ça se fait de plus en plus heureusement lutter parce que pour 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 qu'il y ait de la corruption il faut toujours qu'il y ait un corrompeur et un corrompu d'accord le corrompu étant dans le pays on peut difficilement intervenir et tout par contre le corrompeur qui est en général dans 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 d'autres pays là il faut effectivement légiférer et puis bannir criminaliser même toute attitude qui consiste à corrompre quelqu'un d'accord c'est c'est le genre de raisonnement qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses j'avais vu aussi c'était hier il parlait des trafics de drogue il y a un journaliste là qui a fait des interviews autant de drogués que de que de dealers que de police qui qui lutte contre la drogue mais les dealers ils sont clairs ils disent pourquoi on le fait parce qu'il y a de la demande pourquoi est-ce qu'on produit de la cocaïne parce qu'il y a de la demande donc un des moyens qu'il faut sur lequel on doit aussi agir c'est sur la demande pourquoi il y a de la demande pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont amenés à consommer des drogues et alors ce qui m'a surpris c'est que c'est pas que comment dire des gens qui le profil du drogué typique qu'on peut se faire c'est des gens qui ont des vies difficiles qui ont du mal à joindre les deux bouts il y a des qui consomment de la drogue pour tenir le coup donc voilà c'est là où il faut aller à la cause pourquoi est-ce qu'ils ont tellement de difficultés à joindre les deux bouts au point qu'ils consomment de la cocaïne pour tenir là aussi mettre en place les mécanismes qui leur permettent comment dire d'avoir d'éviter ça quoi Valérie oui quand tu parlais tout à l'heure de l'empreinte carbone j'écoutais aussi un intervenant à la radio dans la semaine qui disait manger local c'est très bien c'est ce qu'il faut avant tout par contre le plus important c'est de respecter aussi les aliments de saison parce qu'il expliquait le cas des pommes par exemple où on pense manger on dit bon mieux manger des pommes qui viennent de France etc alors qu'en fait si on les mange hors saison elles sont restées des mois et des mois dans des frigos énormes qui consomment bien plus que si elles viennent par bateau d'un pays étranger donc parfois on pense faire bien et on est à côté de la plaque quoi c'est ça et c'est pour ça qu'on a l'intelligence pour justement faire ce genre de comparaison et ce genre de raisonnement et aller vers la solution la plus sauve il y a quelque chose qui c'est bon voilà qu'est-ce qu'on a encore on a le dernier item la terre produit assez pour nourrir tous ses habitants quand les hommes sauront administrer les biens qu'elle donne selon les lois de justice de charité et d'amour du prochain ça vient de l'évangile selon le spiritisme et donc clairement c'est là la clé pour rentrer dans le monde de régénération on n'aura pas le même confort matériel qu'on aura aujourd'hui mais on aura toujours le nécessaire d'accord et avec l'intelligence on pourra même travailler à améliorer ce nécessaire sans pour autant basculer dans le superflu donc on touche et ça ça concerne chacun de nous les gouvernements les patrons d'entreprises etc. ne font que suivre le mouvement la demande donc nous on a un rôle essentiel dans tout ça qui est de faire cette analyse en permanence et puis d'aller comme l'exemple de Valérie encore de réfléchir pour adopter les modes de consommation qui sont les plus adaptés voilà Michel en fait la sobriété énergétique de la sobriété de la demande et pas forcément de la production c'est ça du coup alors si je si je comprends ton raisonnement c'est ça en fait ouais mais c'est parce que la demande si t'as pas de demande la production elle sert à rien la production s'adapte à la demande tu vois on le voit pour l'électricité si la demande baisse on arrête des centrales on peut pas difficilement stocker l'électricité donc voilà et donc c'est pareil pour moi je suis quand même parfois surpris j'habite à côté d'une petite ville qui est Belfort il y a quand même 50 000 habitants c'est pas une ville énorme mais parfois je suis surpris de voir la quantité de voitures de véhicules qui circulent et tout c'est vraiment impressionnant c'est effrayant même je dirais comparé encore il y a il y a quoi il y a 10 ans ou il y a 20 ans ou il y a 30 ans voilà alors c'est sûr on a les voitures c'est pratique etc mais moi je vois la voisine qui prend la voiture donc c'est une grosse BMW etc pour emmener les gamins à l'école qui est à 400 mètres donc bon ah ouais mais après je profite parce que je vais chercher ma baguette et puis machin et puis bon ok mais c'est là où on se dit voilà on a tous pris des habitudes beaucoup d'entre nous ont pris des habitudes il faut vraiment qu'on se remette en cause parce que je dis toujours et j'utilise beaucoup les réflexions de Jean-Marc Jean-Covici je ne sais pas si vous le connaissez qui a fait sa BD le monde sans fin qui est magnifique que je vous conseille et donc lui dans ses raisonnements il nous montre vraiment c'est des comportements qui sont parfois absurdes et qui ont une empreinte carbone incroyable voilà alors c'est marrant parce que vous voyez on parle de la loi de conservation et on voit donc ces notions d'intelligence et de nécessaire et de superflu qui y sont quelque part liées la vraie loi de conservation c'est on se limite au nécessaire on n'a pas besoin du superflu superflu c'est comment dire un abus donc de cette loi de conservation l'égoïsme ou sous d'autres formes voilà est-ce que vous avez d'autres questions ou de remarques alors Stéphane nous a mis une citation de comment il s'appelle Pierre Rabhi qui qui effectivement avait des modes de vie aussi assez sobres et toujours de très bons conseils j'adore voilà c'est sûr que chacun amène sa petite pierre chacun amène sa petite goutte d'eau et c'est comme ça que en saumant en saumant en saumant on y arrive je vais peut-être vous montrer vite fait aussi une image tirée de cette fameuse BD de Jean Covici qui explique bien toutes ces choses et les réactions humaines de déni qu'on peut avoir parce que c'est vrai que quand je parle de ça souvent c'est quelque chose qui n'est pas du tout populaire les gens n'aiment pas du tout qu'on leur dise de serrer la ceinture est-ce que vous vous aimez quand on vous dit de serrer la ceinture donc là vous voyez l'illustration avec mère nature alors attendez c'est pas la bonne image le monde sans fin Gaëtan ouais voilà c'est ça c'est le monde sans fin la couverture elle est là c'est John Blair voilà non Jean Covici Jean Covici vous trouverez des enregistrements partout et donc voilà mère nature qui dit à l'être humain qui est là tu es en train d'épuiser mes ressources mon petit hein quoi quelqu'un m'a parlé t'as entendu quelque chose toi non croissance croissance PIB toujours cette fameuse loi économique et tout moi non j'ai rien entendu non moi quoi non donc c'est la politique de l'autruche le déni quoi et l'image suivante c'était enfin voilà elles sont pas dans la séquence il dit maintenant c'est une crise donc on va réinjecter de l'argent pour relancer la consommation pour machin c'est ça qu'on entend dans l'économie d'aujourd'hui mais bon la mère nature qui nous dit mais une crise c'est un état transitoire et là c'est pas transitoire les premiers chocs pétroliers étaient un avertissement mes ressources commencent à s'épuiser et puis l'être humain croissance croissance tu m'as parlé t'entends quelque chose toi non non et ça illustre bien l'état d'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui on a déjà reçu des avertissements et tout mais bon alors maintenant si ça commence à changer autant il y a encore quelques années il y a des gens qui disaient non tout ça c'est faux c'est pas vrai etc autant vous prenez les rapports du GIEC partout on voit les tempêtes qui se multiplient les canicules qu'on a là 34 degrés en plein mois d'octobre bon c'est clair ça devient quand même de plus en plus évident et indiscutable et donc c'est là où il faut maintenant faisons ce qu'il faut et c'est pas que le gouvernement de faire c'est à chacun de nous de faire le gouvernement il suivra ce que chacun de nous fait fera voilà et donc ça c'est les choses qui sont bien liées à cette question du nécessaire et du superflu vous avez une autre question encore ou une remarque non voilà bon ben écoutez en tout cas je vous remercie de votre participation la semaine prochaine on verra la loi d'égalité égalité naturelle et égalité des aptitudes c'est c'est aussi assez intéressant donc on a notre devise française qui est liberté, égalité, fraternité et on essaiera donc d'analyser un petit peu mieux cette loi d'égalité d'accord voilà ben sinon je vous remercie infiniment on va aussi remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous amener à ces réflexions que ces réflexions puissent nous aider à faire effectivement tout le nécessaire pour notre propre amélioration notamment sur le plan moral et qu'elle puisse aussi avoir aidé les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui voilà je vous remercie infiniment je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine merci à toi Charles au revoir tout le monde bon dimanche à tous au revoir